Depuis de nombreuses années, les recherches sur les maux liées à l'altitude et au froid permettent de mieux comprendre et mieux soigner de nombreux patients. Les gelures ne font pas exception à la règle. En moins de 10 ans, le nombre d'amputations a été réduit de près de 30%. Une évolution permise grâce au travail de nombreux chercheurs via des protocoles de recherche. Si on fait de la recherche là-dessus, c'est parce qu'on a cette chance d'être à un endroit où des travaux ont déjà été faits par le passé, par les équipes qui m'ont précédé. Emmanuel Cochy en fait partie, le docteur Martini, à qui on doit rendre hommage, c'est les premiers à avoir travaillé sur cette pathologie. Culturellement, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ont toujours travaillé là-dessus. Donc nous, on prend la suite et du coup, on a une renommée de par le temps qui fait qu'on nous contacte et donc on centralise tous les appels là-dessus. On a une visibilité complète là-dessus. Encore aujourd'hui, les études se poursuivent, notamment grâce à un financement inter-reg. Un programme européen qui permet aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, conjointement aux hôpitaux universitaires de Genève, de tester de nouvelles façons de soigner les gelures graves. L'objectif de ce protocole était de tester une thérapeutique qui n'est pas nouvelle, qui est assez ancienne, donc c'est une thérapie hyperbare, mais pour laquelle on n'avait pas testé en efficacité dans la prise en charge des gelures graves. Les gelures graves impliquent les stades 3 et 4 pour lesquels il y a un risque d'amputation en l'absence de traitement. Et on va ramener de l'oxygène et permettre, on va dire, de redynamiser, revitaliser les cellules, qu'elles soient cutanées, nerveuses ou osseuses dans le cas des gelures. L'utilisation d'un caisson hyperbare pourrait donc bien permettre de réduire encore un peu plus le nombre d'amputations. Pour cela, ce sont près de 500 000 euros qui ont été débloqués par l'Europe afin de tester un nouveau protocole qui s'annonce d'ores et déjà prometteur. Les tissus qui ont été gelés n'ont pas reçu d'oxygène, donc ils ont nécrosé et donc ils sont en passe de mourir. Nous, l'objectif du traitement, c'est d'augmenter l'apport d'oxygène sur ces tissus qui en ont manqué. Et donc on utilise un vasodilatateur qui s'appelle l'ilomédine qui augmente le calibre des vaisseaux pour augmenter le volume de sang qui arrive aux tissus qui ont manqué d'oxygène. Et le sang étant transporteur d'oxygène, plus il y a de sang qui arrive, plus il y a de l'oxygène qui est transporté. Le protocole SOS du LUR doit se clôturer ce 31 mai. Dès lors, c'est tout un autre travail qui débutera, celui de comparer et d'analyser les résultats de ces recherches afin de publier un article dans une revue scientifique et ainsi confirmer la plus-value de l'utilisation d'un caisson hyperbar pour soigner les cas de gelures graves.